Le mystère de l'ascension est une confirmation supplémentaire de la divinité du Christ, de notre espérance de salut. En effet, le grand prêtre est admis dans le sanctuaire éternel où il intercède désormais en notre faveur. Le Christ se tient debout à la droite du Père, il est le vivant, le ressuscité, et il envoie avec le Père l'Esprit Saint sur nous. L'Esprit par lequel les apôtres vont annoncer la bonne nouvelle et répandre l'Évangile. On voit ainsi que sans l'ascension et sans la Pentecôte, l'œuvre du Christ ne serait pas achevée. L'Église ne pourrait pas commencer son chemin dans l'histoire. Et c'est d'elle précisément, de l'Église, notamment dans la célébration de la liturgie divine, que nous apprenons la grandeur et la profondeur du mystère de l'ascension. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Lors de la célébration du culte, l'orientation, la direction du cœur est d'une importance fondamentale. Les églises dans lesquelles nous célébrons sont orientées vers le levant, vers celui qui vient, vers la lumière d'en haut qui vient nous visiter. Et cette orientation-là, qui est celle du bâtiment, incarne en quelque sorte dans la pierre l'orientation du cœur des croyants. Et c'est pourquoi dans une église, on ne se parle pas entre soi, on ne discute pas entre nous, car on est tourné vers celui qui vient et on s'adresse à Dieu par l'intermédiaire du grand prêtre, le Christ. Les croyants ne se regardent pas les uns les autres, ils regardent ensemble le Christ. Ils l'attendent et ils implorent son retour. Et c'est pourquoi, dès les premiers siècles, le Christ ressuscité a été représenté dans l'abscite des basiliques. On a tous en tête des mosaïques plus belles les unes que les autres qui présentent le Christ comme le pantocrator. Or, que fait-il ? Il est dans une tribune, c'est-à-dire sous la coupole, il est en hauteur, dans le ciel. Et là, il trône. Il trône depuis son ascension auprès du Père. Et de là, il regarde les croyants qui viennent à lui. Et les croyants viennent à lui parce qu'il les attire à lui par la grâce de l'ascension et de la pentecôte. Donc le Christ demeure celui qui vient. L'église crie vers lui en priant Maranatha. Mais en attendant son retour définitif dans la gloire, il nous attire à lui, il nous dirige vers lui pour que nous nous convertissions, pour que nous abandonnions les chemins de mort que nous avons pris et que nous le rencontrions dans la joie. Donc dans le bâtiment même de l'église nous est marqué le mystère de l'ascension et son lien avec les sacrements. C'est là, dans cette église, au-dessus de cet autel où l'Eucharistie est célébrée, que le Christ Pantocrator est représenté. Il y a une homélie fameuse de Saint Léon le Grand qui dit que « Ce qui était autrefois visible du Seigneur Jésus avant l'ascension est désormais passé dans les sacrements ». Et c'est vrai éminemment de l'Eucharistie qui est la présence réelle du Christ, corps, âme et esprit. Donc les sacrements sont la continuation de la présence et de l'action de l'œuvre du Christ au milieu de son église, au milieu de ses disciples. Et le prêtre qui préside l'assemblée en donnera l'épiclèse, c'est-à-dire le chant d'invocation de l'Esprit, comme le fait le Christ à la droite du Père, « Envoie sur eux ton esprit, envoie maintenant ton Esprit Saint, par qui tu fais toute chose nouvelle ». Donc vous voyez que nos églises sont plus que des salles de réunion, nos églises sont même plus que des lieux où on fait nos célébrations, elles sont une catéchèse, elles ont un lien organique avec le corps du Christ et avec les mystères qui sont célébrés sous leur toit. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. On va neces�er des pensées d'achty ne se dessin carent sur le timing e du g賽料. – Sous-titrage FR 2021